Et avec le poids de la nacelle, malheureusement, il y a eu un affaissement de la chaussée. Je ne sais pas combien de tonnes pèse cet orgeil. Apparemment, déjà, on serait venu voir. Il y aurait un affaissement et des fissures qui se noteraient au sol. Et même une taque d'égout, sous le poids de la nacelle, a carrément laissé aller et a cassé complètement. C'est incroyable. Il est laissé carrément ouvert sous le poids de la machine. Je ne sais pas comment ça va se passer maintenant. Carrément une crevasse qui s'est faite au sol, sous le poids de la machine. Voilà. Au niveau de cette roue-ci, ce n'est pas le boulon qui est ici. Mais plutôt, regardez ici, ce qui s'est passé. Et pourtant, c'est une roue énorme. Voilà, carrément. Donc, c'est assez dangereux de continuer, je pense, à travailler comme ça. Voilà, vous devez savoir que ce sont des pneus auxquels il n'y a pas d'air dedans. C'est complètement de la mousse qu'il y a à l'intérieur. Donc, je ne suis pas sûr que ce soit vraiment dangereux. Mais en tout cas, je préfère m'abstenir de rouler. On voit carrément une dissurure ici. Vous voyez, ça a l'air vraiment bien sectionné. D'un coup, j'entends un bruit. Donc, c'est moi qui ai mis la palette ici. Donc, il y a une palette ici. C'est moi qui l'ai mise. Donc, je me suis aperçu en fait que le pneu est tombé carrément dans un trou. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà, j'ai été surpris par un trou pareil. Donc, il n'y avait rien autour. Pas de balisage. Donc, il n'y a rien du tout. Et alors, je vois ici vraiment un métal. Je pense que c'est ça qui aurait complètement coupé. Mais vraiment coupé carrément mon pneu. C'est incroyable parce que ça n'arrive quasiment jamais. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501